Cantique d'Anne, Désordre des fils d'Élie et enfance de Samuel. Priya et dit. Ce chant est une prière, une prière de louange. Anne commence par la grâce qui lui a été accordée à elle-même et l'humiliation dont a été frappé son ennemi, verset 1. De là elle s'élève à la contemplation du caractère de l'Éternel, verset 2 et 3, puis elle décrit son œuvre de justice au sein de l'humanité, par laquelle il relève les faibles et abaisse les oppresseurs, verset 4a, émoticône n'en croyant pas ses yeux, et, jetant les regards dans l'avenir, elle voit cette œuvre se déployer avec puissance jusqu'à l'anéantissement de tout ce qui résiste à Dieu ici-bas et au jugement universel qui sera exercé par celui auquel Dieu confiera cet acte suprême, verset 9 à 10. On a de tout en remarqué l'analogie de cet hymne avec celui de Marie, Luc 1.46-55. Les trois premiers versets de ce dernier répondent à notre verset 1, les versets entre 49 et 50 au verset 2 et 3, les versets 51 à 53 au verset 4 à 8 et les versets entre 54 et 55 au verset 9 et 10. Seulement dans le cantique de Marie tout est plus doux, plus calme, plus solennel, l'idée de la miséricorde de Dieu envers les faibles et envers Israël y domine sur celle de la justice, qui préside au cantique d'Anne. Cette ressemblance entre ces deux hymnes s'explique aisément, car chaque jeune fille israélite connaissait par cœur les anciens cantiques nationaux. Corne, Jérémie 48.25, Miché 4.13, note. Contre mes ennemis. À la joie d'Anne se mêle le souvenir amer des longues humiliations dont elle avait été victime. Verset 2. Verset 2 et 3. Anne fait ressortir, verset 2, trois traits du caractère de l'Éternel. Sa sainteté, en vertu de laquelle il aime le bien-né et le mal. Son mode d'existence unique et absolu. Sa bonté immuable, en vertu de laquelle le faible peut avec confiance s'appuyer sur lui, Rocher, Deutéronome 32.4. Verset 3. Parole au Thène. Allusion au sarcasme de Péninah et en même temps avertissement à l'adresse de tous ceux qui, comme elle, se glorifient de leurs avantages et oublient que l'oreille de Dieu entend tout et qu'il met à néant tout ce qui est fait sans lui. Verset 4. Verset 4 à 8. Du caractère de Dieu ainsi décrit, Anne conclut à la loi d'après laquelle il gouverne l'humanité et dont elle-même vient de faire l'expérience. Elle montre, par une série d'exemples, comment Dieu intervient pour transformer du tout au tout les situations. Verset 5. 7. Riper Belli due à l'exubérance de sa joie, voire un Samuel 2.21. Verset 8. Les colonnes de la terre. Dieu a le pouvoir de tout transformer, parce que les colonnes sur lesquelles repose la terre sont en sa main et que c'est lui qui sur elles a posé le monde. Verset 9. Verset 9 et dit ce qu'il a été, il le sera, ce qu'il a fait, il le fera. L'homme ne l'emportera pas. Les vraies victoires ne s'obtiennent pas par la force humaine, mais par la foi en la vertu de Dieu. Verset 10. Il tonnera. La voie du tonnerre est toujours envisagée comme un signe et un prélude du jugement divin. Ce jugement universel est prédit dans les mots suivants. Il donnera puissance à son roi. Par ce roi on doit entendre non tel ou tel roi d'Israël, mais la royauté personnifiée dans tous les individus qui en seront successivement revêtus et finalement dans celui qui réalisera le jugement universel qui vient d'être annoncé, c'est-à-dire le Messie, comparé à Samuel 2.35. La plupart des interprètes, plaçant la composition de ce cantique dans une époque postérieure à l'établissement de la royauté, rapportent ces derniers mots au roi régnant à ce moment là dont un chanterie israélite aurait célébré une victoire. Mais cette application ne convient pas au trait tout à fait individuel qui se trouve dans les versets 1, 3 et 5. Il faudrait plutôt supposer que les derniers mots du cantique ont été ajoutés plus tard, lorsque cette poésie, devenue populaire, était chantée à l'époque des rois. Son noin. On n'en réduit les rois aussi bien que les sacrificateurs. Verset 12 Pervers, Deutéronome 13.13, note. Double péché, ils empiétaient sur le droit des israélites, verset entre 13 et 14, et sur le droit de l'éternel, verset entre 15 et 16. Verset 13 Un sacrifice. Ce sont ici des sacrifices d'action de grâce, les seuls dont les particuliers mangeassent une partie de la victime. Le sacrificateur n'avait droit qu'à la poitrine et à la cuisse droite, Lévitique 7.31-35. Outre cette portion d'honneur, fixée par la loi, les fils délits réclamaient et au besoin prenaient encore autre chose. Verset 14 Cuve, marmite, chaudière, peau. Cette multiplicité de termes s'explique par le fait que les victimes étaient de grosseur différente. Verset 15 Un second abus, encore plus grave que le premier, verset entre 13 et 14. Le droit de Dieu était clair, Lévitique 7.25. Et cependant, avant qu'on eût prélevé les parties grâces destinées à être consumées sur l'autel, les fils délits réclamaient déjà les morceaux qui leur revenaient, ils les exigeaient crus, par conséquent avec les parties grâces attenantes, nous sommes fatigués de viande bouillie nous voulons manger de la viande rôti, pour cela il nous faut de la graisse. Verset 16 Que si l'homme Le simple israélite défendait contre les sacrificateurs le droit de Dieu et les prescriptions de la loi. Verset 17 Conclusion, il discréditait les sacrifices et la loi elle-même aux yeux du peuple. Ceci suppose évidemment des usages religieux et cérémoniaux bien établis dès longtemps et connus du peuple. Verset 18 Servait, aidait au service du sanctuaire se rendant utile au vieil héli. Et faux, Exode 28.6, un vêtement analogue pour la forme à celui du souverain sacrificateur, mais fait en simple étoffe blanche, de lin. Cette pièce de vêtement lui était probablement fournie par le sanctuaire, tandis que la robe, verset 19, était confectionnée par sa mère. Voir Exode 28.31, où ce mot est rendu par surpris. Samuel portait ce costume de forme sacerdotale en vertu de sa consécration absolue au Seigneur. Verset 20 Do. Cette expression se rapporte aux paroles d'Anne, 1 Samuel 1.28. L'enfant n'appartenait plus à ses parents, mais à Dieu. Aussi Elie demande-t-il pour eux une compensation au sacrifice qu'il avait fait. Et c'est en vertu de ce vu du souverain sacrificateur qu'eut lieu l'augmentation de la famille d'Anne. Verset 22 Qui s'assemblait. Comparé Exode 38.8. L'immoralité accompagnait, comme souvent, l'incrédulité. Verset 24 On fait pécher, au lieu de, vous faites pécher. Il est trop lâche pour employer la forme directe. Verset 25 Lorsqu'un homme pêche contre un autre homme, il y a une autorité qui intervient entre les deux et donne à chacun son droit. Cette autorité, c'est Dieu ou tel juge qui est son représentant sur la terre, Exode 21.6, note. Il est des péchés qui s'adressent directement à l'homme et seulement indirectement à Dieu comme représentant du bien absolu, mais il en est d'autres qui atteignent directement la personne divine, comme la profanation de son sanctuaire, ou l'appropriation de ce qui lui revient sur les sacrifices, ou la profanation du sabbat, etc. Dieu dans ce cas s'y se trouve être à la fois à l'offensé et le juge. Nul ne saurait arrêter son bras, en s'interposant, comme arbitre, entre lui et le coupable. Mais ils n'obéiront point. L'avertissement paternel n'aurait pu agir sur eux qu'au moyen d'une action puissante et décisive de l'Esprit de Dieu. Mais cette action n'eut pas lieu, parce que déjà la mesure était pleine et que Dieu avait résolu leur perte. Voulaient les faire mourir, comparez Exode 4.21. Quel contraste entre cette réprimande si faible et l'énergie qu'intervention qu'aurait dû provoquer de la part du souverain sacrificateur une pareille conduite ? Verset 26 Comparer Luc 1.80, Luc 2.40, Luc 2.52 L'enfance de Samuel est un type de celle de Jean-Baptiste et de Jésus. Par son caractère normal, elle contraste vivement avec les désordres des fils d'Élie. Verset 27 Un homme de Dieu Le premier prophète dont il soit fait mention depuis Moïse, juge 2.1 et juge 13.6 Il s'agit d'un ange. Ton père, Aaron Le choix que l'Éternel avait fait d'Aaron, ressort du rôle qu'il a joué à côté de Moïse et des communications directes que l'Éternel a eues avec lui, par exemple, Exode 12.1, Exode 12.43. Le prophète rappelle à Élie, comme le plus grand des bienfaits divins, la libre élection d'Aaron et de ses descendants comme sacrificateurs. Verset 28 Début du verset, le côté honorable de cette charge, fin du verset, les avantages matériels qui y sont attachés. Verset 29 Le péché d'Élie aggravé par ses grâces. Pourquoi avez-vous foulé ? Le péché des fils est imputé au père qui ne l'a pas réprimé. Et pourquoi as-tu honoré ? Reproche terrible, propre à faire sentir à Élie toute la gravité de sa faiblesse. En vous engraissant. Comparez un Samuel 4.18, vieux et pesant. Du meilleur, allusion au verset 15. D'Israël mon peuple, qui, comme tel, devait avoir part à ma table. Verset 30 Verset 30 à 36 La sentence, mort de Hophni et de Phiné en un même jour, verset 34, cette mort sera le signal de la déchéance de toute la famille d'Élie, objet du déplaisir de l'Éternel, au lieu de s'éteindre simplement, elle offrira à Israël le spectacle d'une race rejetée et dont pourtant la misère ne peut finir. L'Éternel retirera Israël de son humiliation actuelle, mais sans que le sacerdoce soit l'organe de cette bénédiction, il sera au contraire abaissé profondément. Et quand enfin Dieu le relèvera aussi, ce sera pour le confier à une autre famille avec laquelle les descendants d'Élie n'auront plus que d'humiliante relation de mendicité. Il est difficile de constater dans l'histoire les faits répondant à cette prophétie. Elle peut se rapporter à la substitution de Samuel à Élie et à ses fils, ou bien à la substitution de la branche aînée, celle d'Éléazar, à la cadette, celle d'Itamar, qui avait passé avant la première, nous ne savons à quelle occasion et pour quel motif, comparé un roi 2.35. Plusieurs ont vu ici l'annonce de l'abolition du sacerdoce aronitique par l'avènement du Messie. J'avais déclaré, nombre 25.13. Les promesses faites à Finé, fils d'Éléazar et représentant de la famille d'Aaron, sont considérées ici comme valables pour Élie, comparé aussi Exode 29.9, promesses faites à toute la famille d'Aaron. Loin de moi cela. Devant l'infidélité humaine, il n'y a pas de promesses qui tiennent. L'Éternel trouve, pour accomplir sa parole, quelques autres moyens imprévus. Verset 31. Les jours viennent, formule, usité dans la bouche des prophètes, de roi 20.17, Amos 4.2, Amos 8.11, etc. Le bras, symbole de la force. Il n'y aura plus dans ta race de force vitale suffisante pour produire des hommes capables d'atteindre la vieillesse. Cet état misérable de ta descendance contrastera avec l'abondance dont jouira tout le peuple. La maison de ton père. S'il s'agit de la maison d'Aaron en général, on doit penser à la substitution de Samuel à Élie, ou au remplacement d'Aaron et de sa famille par le sacerdoce du Messie. Mais si l'on applique cette menace à la substitution de Théé-Sadok à la famille d'Élie, le terme « la maison de ton père » doit être pris dans le sens restreint de la maison d'Itamar. Verset 32. La demeure même de l'Éternel tombera, par la perte de l'arche, dans l'état d'abaissement qu'aura amené la conduite des sacrificateurs. Jamais de vieillard. C'est comme un refrain, verset 31. Verset 33. Élie est supposée voir, du sein d'une autre existence, mourir ses descendants dans la force de l'âge. Sa race est menacée, nom de destruction totale, je ne retrancherai pas, mais d'une condition d'existence misérable. Verset 35. Ce verset ne peut s'appliquer ni à Samuel, une maison stable, ni au Messie, devant mon loin, le roi théocratique, il faut y voir la promesse du rétablissement de la sacrificature entière et stable durant l'époque des rois telles qu'elle a fonctionné dans le tabernacle restauré et dans le temple depuis David et Salomon. Verset 36. La branche infidèle du sacerdoce mendira quelques petits offices dans le service du temple. Et là, il va être un peu plus difficile. Il va être un peu plus difficile. Merci.